Le CESVAC, centre d'études spirites vendéens présente La petite vigne, spiritisme pour la jeunesse, épisode numéro 20 Le pardon Oh, tu vas être fâché spiritu, j'ai cassé ton étoile préférée. Non, spiritino, je te pardonne. Mais qu'est-ce que je peux faire pour réparer ? C'est très bien de vouloir réparer. Tu vas m'aider à la recoller, je vais t'apprendre. Et la prochaine fois, tu seras plus soigneux. Parfois, les gens ont des attitudes qui nous blessent. Pardonner, c'est excuser ces attitudes en essayant de comprendre les difficultés des autres et en ne cultivant pas de sentiments de rancœur. Nous devons être conscients que nous faisons tous des erreurs et que nous voulons être pardonnés. Il est important de pardonner car celui qui pardonne se sent libéré des sentiments de colère et de tristesse qui empoisonnent l'âme. Nous devenons meilleurs. Personne ne doit accepter l'offense de l'autre, sa haine ou son mépris. Nous pouvons rester au-dessus de l'offense et nous ne garderons pas de haine. Par exemple, si quelqu'un vient nous voir avec un cadeau et que nous ne l'acceptons pas, le cadeau appartient toujours à celui qui l'a apporté. En d'autres termes, si nous n'acceptons pas la jalousie, la colère et les insultes, ces sentiments continuent à appartenir à l'offenseur. Celui qui nourrit la haine s'éloigne de l'amour et la haine conduit à la vengeance, qui est un acte mesquin et indigne. Celui qui pardonne vit dans la paix et le bonheur. Pardonner, c'est avoir le cœur libre de toute haine ou de tout ressentiment envers nos frères ou envers soi-même. C'est aussi aider l'offenseur si le cas se présente. Parfois, même sans que nous nous en soyons rendus compte, c'est nous-mêmes qui, par notre attitude, un mot malheureux, avons agressé en premier. Il est alors important d'être indulgent. Et si vraiment nous n'avons aucun reproche à nous faire, nous aurons encore plus de mérite de pardonner. Matthieu, dans les évangiles, demande « Combien de fois pardonnerais-je à mon frère ? Irais-je jusqu'à sept fois ? » Et Jésus lui répond « Je ne te dis pas sept fois, mais soixante-dix-sept fois. » Dans Matthieu, 18, 21, 22 Cela veut dire que nous devons toujours pardonner. Mais il y a deux façons bien différentes de pardonner. Il y a le pardon des lèvres et le pardon du cœur. Beaucoup de gens disent à leur adversaire « Je te pardonne ! » Mais intérieurement, ils se réjouissent du mal qui lui arrive, en faisant remarquer qu'il n'a que ce qu'il mérite. Combien disent « Je pardonne ! » Et ajoutent « Mais je ne me réconcilierai jamais ! » Est-ce cela le pardon ? Non, le pardon véritable, c'est celui qui oublie complètement les offenses, sans condition, qui n'oblige pas l'offenseur à reconnaître ses erreurs. L'oubli complet des offenses appartient aux grandes âmes. La rancune, elle, est toujours un signe d'infériorité. Et le vrai pardon se reconnaît beaucoup plus par les actes que par les mots. Nous devons aussi nous pardonner à nous-mêmes. Lorsque nous faisons une erreur, nous ne devons pas nous sentir coupables, car nous sommes tous ici pour apprendre. Il est nécessaire de se repentir de l'erreur, afin de ne pas la refaire, et de tenter de réparer le mal que nous avons fait, par de bonnes actions. Nous devons pardonner pour que Dieu nous pardonne. Dieu est infiniment miséricordieux. Il nous pardonne en nous donnant de nouvelles opportunités d'expérience, par la réincarnation, pour réparer nos erreurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501